Quelqu'un qui est en difficulté, allez, viens. Parce que la montagne, c'est un endroit de solidarité. C'est un endroit de solidarité. Tu dois être solidaire, comme les fêtes, t'es encordé. C'est un lien, quand même. Il y a trop de choses à voir dans la montagne. Et on la découvre tout le temps. C'est un univers qui bouge toujours et qu'on ne connaîtra jamais assez. L'aventure, en fait, ça m'a fortifiée. Je me sens plus forte. On s'est levé à l'heure ou on s'est couché hier ? C'est bien, même plus tôt. Pas mal, ouais. Non, mais on est bien, on est fort. Comment tu peux oser ? C'est cruel, ce que tu fais. Le réveil est très bien. Mais ouais, ça va être super. Alors, vous n'oubliez rien, vos piolets à récupérer là-bas. Il faut reprendre dans le sac, avant de s'apercevoir là-haut qu'on ne les a pas. Horrible, horrible. Il y avait des gens qui ronflaient, qui parlaient. Et je n'avais pas de couverture et je suis très mal dormie, voilà. Alors, on va prendre un petit rythme. On marche comme hier, sauf qu'on regarde un peu où on met les pieds. Et voilà, d'accord ? Allez. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti derrière. C'est parti. Gilles, on leur fait mettre les crabes, là, comme ça on n'en parle plus. Ouais, alors vous décrochez le piolet du sac. Vous vous installez bien et chacun met ses crampons. Vous appuyez bien le pied. Une fois que le pied est en place sur le crampon, il ne bouge plus tant que vous n'avez pas attaché le crampon. Voilà, vous passez la courroie dedans. Hop, et on attache. Petite boucle à l'extérieur. Allez, on va commencer comme ça. Tout doucement, vous allez voir, ça a une accroche fantastique, les crampons. C'est génial. On va voir les écrins, là. Dans cinq minutes, vous allez apercevoir la barre. C'est génial parce que vous pourrez assister au lever de soleil. Regardez ça, si c'est joli. T'aimes pas, hein ? Super, Maryse. T'es arrivée. Top. C'est magnifique. Ça veut le coup, franchement. Alors, sur ce glacier, là, on y fait des études, tous les ans, au mois de mai. On plante des perches, on en met 18, là, comme un terrain de golf. Et on vient pendant trois jours, alors, au GPS pour les retrouver, parce que des fois, on est dans le mauvais temps. Depuis 82 ans, en 30 ans, je l'ai vu reculer de 600 mètres. C'est dément. Je menais ma gamine faire de l'école de glace à la passerelle, quoi. Jamais j'aurais imaginé que de ma propre vie, je vois un changement, quoi. Actuellement, il y a de quoi se faire du souci, quoi. Parce qu'il y a réellement un réchauffement, quoi. Les glaciers reculent à une vitesse grand V, quoi. Et bon, ben ça, ça fait qu'il y a des espèces qui vont disparaître et tout. Il n'y a pas que le fait qu'il y ait les glaciers, que ce soit beau, mais ce sont aussi nos réservoirs d'eau potable. Donc, plus de glaciers, c'est pas évident, quoi. L'eau, c'est de l'or, maintenant. On voit moins de jeunes qu'avant. Donc, je ne sais pas pourquoi, si c'est le modernisme avec les jeux vidéo et tout ce qu'on voudra, les trucs virtuels, là, mais c'est vrai qu'on voit moins de jeunes en montagne. Il y a peut-être aussi le fait que la montagne, malgré tout, ça coûte cher. Avec les refuges, tout ça, et l'équipement, quoi. C'est vrai que c'est un tout, peut-être, je ne sais pas. Ou la motivation, peut-être que les gens sont moins prêts à faire des efforts. Parce que la montagne, ce n'est pas un effort gratuit, quoi. Ce n'est pas un plaisir gratuit, je veux dire, on est récompensé, mais après l'effort. Et ça, il faut que les jeunes l'admettent, quoi. Mais je pense qu'il peut y avoir un retour à la montagne, il n'y a pas de raison. Là, aujourd'hui, cette cordée, c'est magique. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais fait de montagne. Ils marchent très bien, ils sont motivés, c'est super, quoi. Je pense que ça va leur donner goût à continuer. Bon, on va casser la graine. Une petite graine. Génial. En plus, on a des conditions quand même extra. C'est pas mal. Là, la chaleur va venir, par contre. C'est sympa. Bon rythme, ce n'est pas fatigant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La dernière ligne droite, elle est jeune. Ça sent le sommet. Je m'accroche. C'est dur, la dernière montée, ça va être chaud, je sens. J'en peux plus. Mais bon, je m'accroche, je m'accroche. Coûte que coûte. Sous-titrage MFP. Il n'y a rien à dire quoi. C'est super de quoi. Sous-titrage MFP. Moi, mon adrénaline, je dois l'avouer, pour l'instant, quand je suis à Grenoble, je fais mes études, mon adrénaline, je la trouve dans les soirées. Ou comme beaucoup de jeunes, t'arroses à l'alcool, etc. Et c'est là tes beaux moments, dans l'année. Et tu te rends compte que ça n'a aucune équivalence avec ce que tu vis là-haut. L'adrénaline que tu tapes, les sensations, c'est inoubliable. et tu ne pourras jamais le comparer à une quelconque arrosade d'alcool. Tu vois ce que je veux dire ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...